Le vol de voiture est devenu une crise nationale. Les vols de véhicules augmentent à un rythme alarmant et s'accompagnent d'un niveau de violence jamais vu au Canada. Au Québec seulement, plus de 13 000 véhicules ont été volés en 2023, une augmentation de près de 300 % par rapport à 2019. Le Canada est une cible de choix pour le crime organisé. Des peines trop clémentes envers les voleurs seraient l'une des raisons du phénomène. Quand on arrête un individu pour vol d'auto, l'obligation actuelle, c'est de le libérer immédiatement, à moins d'exception. Déjà, c'est pas un très bon message. Les peines ne sont pas assez sévères. On rit un peu, malheureusement, des policiers quand on se fait arrêter. Mais le ministre fédéral de la Justice ne promet rien. On a déjà augmenté les pénalités. Harif Virani croit qu'il faut surtout s'attaquer aux dirigeants de ces réseaux criminels. Si on ne traite pas les patrons des grandes institutions, on ne va jamais régler la situation. Quelqu'un qui se fait intercepter avec un arme à feu, qui dit, sors de ton véhicule, je prends ton véhicule, je m'en vais, c'est jamais vu. Si la hausse de la violence lors de ces vols inquiète... Un jeune homme qui a volé un véhicule avec deux bébés, deux enfants sur le siège arrière, non, mais ça va pas, là. Les gadgets permettant de copier des clés représentent aussi un véritable fléau. C'est inacceptable que ce soit possible d'acheter des outils qui aident le vol de voitures sur les grandes plateformes d'achat en ligne. Le ministre de l'Industrie promet d'agir. On va bannir l'importation, la vente, la distribution au Canada de modèles qui sont bien connus des services policiers, ce qu'ils appellent le fameux flipper. Les 28 millions annoncés hier pour l'Agence des services frontaliers permettra de fouiller plus de conteneurs dans les ports. Mais il faudra aussi un meilleur partage de l'information. On s'entend, les gens qui exportent des autos volés mettent pas la vraie information non plus sur le manifeste. Donc il y a une autre difficulté à cet endroit-là. Les vols de véhicules coûtent cher à tout le monde, car les primes d'assurance ont augmenté en moyenne de 105 $ par année au Québec. Maintenant que la discussion est lancée, les Canadiens voudront voir des résultats. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelles, Ottawa.